bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance du jour et pour le week-end allez on y va alors pour commencer d'abord si tu es sur des réseaux où les vidéos sont obligées d'être courtes comme instagram eh bien on va voir sur youtube pour la version longue je vais commencer par les esprits on va appeler les esprits de la forêt et les femmes médecine avant de prendre mais je plus classique comme le normand béline essentiellement là j'avais envie de voir quel était le message allez c'est parti on commence avec la femme médecine le l'oracle pardon des femmes médecine prendre la place une j'adore l'aigle j'adore parce que si en plus c'est vraiment complètement l'animal de mon chemin de vie mon animal totem écoute je vais te faire partager justement j'adore 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 je suis contente qu'il y ait un animal totem donc c'est pas une femme médecine qui se présente aujourd'hui à nous c'est un animal totem et moi j'ai toujours des frissons quand un animal comme ça se présente parce que je ressens sa vibration sa puissance sa force et à chaque fois qu'un animal comme ça s'est présenté dans ma vie d'abord il m'annonçait toujours un changement fortement enfin fort et significatif et en plus il m'accompagnait sur ce chemin là c'est ça a toujours été le cas alors ça peut changer bien évidemment mais voilà je te partage mon expérience et je sais pas là il ya quelque chose qui me wouh c'est j'ai des frissons et je crois que le message est fort d'abord l'aigle faut savoir que l'aigle il prend de la hauteur l'aigle c'est l'animal qui vole le plus haut dans le ciel et il est relié à l'esprit il te permet aussi de t'élever de prendre de la hauteur surtout donc de t'élever au dessus des obstacles des difficultés et il t'amène à avoir une vision plus large et d'ailleurs cette carte t'amène à prendre de la hauteur et élargir ta vision et ça te permet de voir aussi ce que tu ne vois pas tu sais de voir les choses à 300 il ya un cercle à 360 degrés il ya quelque chose qui écrit là il ya écrit printemps printemps et matin ben on est on est complètement dedans voilà donc je prenais de la hauteur pour élargir votre vision là il ya écrit et on a l'est printemps matin et l'est je te donne ces petites informations qui peuvent certainement t'apporter quelque chose ou si tu te posais une question si tu demandais mais la réponse elle est peut-être là alors catherine maillard qui a écrit ce magnifique oracle les peintures sont de caroline manière de l'artiste caroline manière car une catherine maillard elle te dit je suis l'esprit de l'aigle je te rappelle quand tu es le vent tu acquiers un autre point de vue plus spirituel donc moi je te disais que chez les chamanes dans le chamanisme et bien l'aigle il est vu comme l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et vraiment il est vu comme relié à l'esprit justement parce qu'il vole haut dans le ciel voilà donc acquière un autre point de vue plus spirituel fit toi à ton esprit toi il ya une perception d'un changement de perception des choses là il t'amène l'aigle d'ailleurs en tant que professeur de yoga que je suis tu as la posture de l'aigle que tu peux faire la posture de l'aigle et je l'aime beaucoup cette posture de l'aigle parce que d'abord elle te plie comme un bretzel et en fait justement si tu es cas si tu arrives parce qu'au bout de monde tu y arrives à avoir en ayant les jambes croisées les bras croisés que tu es sur une jambe sur un pied à ressentir le calme dans cette posture qui te plie comme un bretzel et bien il ya cette notion aussi de s'élever au dessus d'eux et de changer sa perception des choses c'est à dire que tout ce qui peut te challenger n'est plus un problème tu gardes ton calme dans la tempête et ça du coup tu changes ta perception des choses donc c'est tu as vu on avait l'est parce que l'aigle c'est le gardien de la porte de l'est et c'est un messager de l'esprit créateur il a la capacité ben ça je te l'ai déjà dit de s'envoler vers les hauteurs pour une meilleure vision alors il t'aura compris qu'il est associé à l'élément air et que c'est un grand guerrier il a des qualités de vision donc regarde s'il se présente à toi c'est parce qu'il t'amène à regarder ses qualités en toi à les développer aussi peut-être il te dit qu'il a ses qualités de vision et de détermination indispensables pour parcourir ton chemin spirituel parce que c'est bien du chemin spirituel dont il s'agit avec l'aigle et la plume d'aigle est un signe honorifique qui signale un esprit avisé il s'agit de toi la sacrée féminin donc on te dit que tu es, le message de l'aigle il te dit que tu es un être spirituel dans un corps physique et l'esprit est partout donc là il t'amène à te souvenir que tu es justement tu vis, tu es cet être spirituel qui vit une expérience humaine et donc c'est le moment de te connecter à ce domaine spirituel à ta spiritualité à ton soi supérieur à qui tu veux ou à quoi tu veux donc quand l'aigle il apparaît dans ton tirage bien sûr il t'invite à t'élever à prendre de la hauteur à changer ta perception des choses à élargir ta vision et c'était ce que je te disais avec la posture de l'aigle de prendre du recul par rapport à ce qui peut par rapport à tes soucis quotidiens, aux obstacles aux difficultés que tu vis en ce moment et qui viennent alourdir ton coeur donc prends de la hauteur déploie tes ailes il te dit écoute ton intuition écoute le monde céleste te parle regarde les étoiles et sois à leur écoute voilà il y a des fois les choses sont tellement lourdes que c'est important de prendre de la hauteur de s'élever de quitter aussi la gravité la loi de la gravité justement de devenir plus léger plus léger et de pouvoir sentir un vent de liberté souffler sur ta vie te dit l'aigle donc tu es bien plus l'aigle il te dit que tu es bien plus que ce que tu penses être et retrouve ton pouvoir personnel retrouve ta divinité lui il te dit Catherine Maillard il te dit de retrouver ta majesté voilà et vraiment de voilà prends ton envol et confie les clés de ta destinée il y a cette notion bah oui de prendre son envol de de faire le grand saut aussi peut-être il y a du coup une notion de réaffirmer ta connexion avec le divin avec ta divinité en toi donc pour ta vie matérielle ah donc là on a quelque chose d'intéressant si tu as des soucis financiers la première chose à faire c'est de cesser de s'inquiéter parce que l'inquiétude a pas battu vivre l'inquiétude et ça t'apporte encore plus regarde je te montre ça t'apporte encore plus de soucis en fait où est-ce que je voulais te montrer ça ouais voilà c'était là regarde réaffirme ta connexion avec les plans divins pour ta vie matérielle et prends de la hauteur je te dis ça Catherine Maillard hein voilà bon après pour les personnes qui sont reliées plus aux éléments et bien l'aigle t'amène à te relier à l'élément air et donc c'est quoi l'élément air pour tout le monde là c'est respirer et oui en ce moment on nous empêche un peu de respirer et bien la respiration elle est puissante d'abord dans la respiration tu n'as pas que de l'oxygène tu as le prana tu as cette énergie vitale qui te permet d'être en vie te dit de remplir tes poumons et bien sûr de retrouver cette légèreté donc je ne suis plus dans l'une des dernières guidances je te disais de de ne pas te prendre au sérieux c'était ça enfin pas moi mais la guidance te disait de ne pas te prendre au sérieux et de redevenir comme un enfant et l'enfant c'est la légèreté retrouve la légèreté de l'enfance en fait est-ce que là il y a avec l'aigle un rituel j'ai tout lâché du coup je ne sais plus mais elle est belle cette carte de l'aigle là non mais c'est ça c'est il t'amène à appeler une vision plus large voilà alors oui tu peux remercier l'esprit de l'aigle si il y a quand même quelque chose tu peux voilà être face à une image d'un aigle être en contemplation devant puis laisser venir ce qui vient puis noter ce qui vient voilà et on te dit aussi tu peux appeler de quatrième manière tu peux appeler remercier l'esprit de l'aigle et voir ce qu'il est aussi noté dans un carnet donc aujourd'hui ce n'est pas une femme médecine qui se présente à toi c'est le totem de l'aigle j'aime bien l'aigle ok maintenant quel est l'esprit j'aime bien faire ça quel est l'esprit de la forêt qui se présente à toi bon on a eu déjà l'aigle voilà c'est très nature je suis très nature aujourd'hui je suis reliée à la terre et pourtant elle s'est envolée dans les airs on va garder celle-là bonheur je ne la connais pas celle-là voilà je vais faire pareil donc cet oracle des esprits de la forêt il est de Lucie Cavendish et il est illustré par Maxine Gade donc on va aller voir ce que Lucie Cavendish te dit là déjà il est question de bonheur de contentement de satisfaction de sécurité et peut-être que justement le fait de te relier à la à la carte à la carte à l'esprit de l'aigle te permet justement de retrouver cette sécurité et cette satisfaction et ce contentement oui regarde comme la beauté du jeu alors il y a cette notion de vivre ça pendant le moment on est dans l'énergie du week-end elle est apaisée aussi tu peux regarder qu'elle est apaisée elle me fait quand même un peu penser à la belle au bois dormant je ne sais pas s'il y a quelque chose à avoir là mais il est temps pour toi on te dit de te mettre au service d'autrui avec bienveillance et contentement et on te dit que tu es en sécurité en pleine forme et que là j'ai des sacrés féminins qui vont retrouver des hommes aussi certainement qui vont retrouver qui retrouvent en fait de l'énergie vitale de la force et justement en prenant de la hauteur en prenant de la hauteur tu retrouves de la force de l'énergie vitale tu te sens bien ici il y a un moment de bien-être qui s'annonce ici et on te dit qu'il va durer et cette carte pour moi elle t'amène à ressentir cette sécurité à l'intérieur de toi la sécurité elle est d'abord intérieure mais on a vu qu'effectivement l'aigle te reliait à l'esprit pour aussi la question matérielle il y a vraiment cette notion-là on t'est dit que voilà toutes les toutes les difficultés les souffrances les questions sont derrière maintenant ça fait partie du passé et laisse les laisse le passé derrière et cette carte elle te relie à ce qui est essentiel à ce qui est important donc il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est vraiment aussi la condition humaine c'est d'abord les liens les liens sociaux les liens avec tes amis les liens forts avec les les enfants la famille il y a un moment ici qui est amené vraiment à profiter de ces moments de bonheur ça te ramène à ça qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce qui est essentiel pour toi peut-être que tu l'as oublié et en fait le fait de revenir à ce qui est important et essentiel ça apporte une stabilité ça apporte une satisfaction intérieure le bonheur il est d'abord intérieur aussi on parle il y a vraiment tout cet il y a toujours cet aspect matériel on parle d'un contentement matériel et ça part ça vient du coeur en fait il y a voilà la matérialité là on te montre très clairement qu'elle n'est pas séparée de la spiritualité et souvent on met le matériel avant la spiritualité c'est fou parce qu'en fait je retrouve cette notion-là dans les deux cartes avec l'aigle et avec la carte du bonheur ici voilà et en fait quand tu te sens bien comme ça quand tu reviens à des choses plus légères plus simples ce qui est essentiel important et bien tu irradies cette lumière cette énergie tout autour de toi on te demande d'être dans la gratitude ici et c'est puissant c'est fort la gratitude et la gratitude est créatrice remercier c'est créateur et prier c'est remercier que ta prière remercier pour la réalisation de ta prière qui est déjà qui est déjà réalisée on va dire exaucée quand tu pries et ressens que c'est déjà réalisé voilà ça ne veut pas dire que la vie va être lisse et tout ça parce que tu te sens comme ça non mais ça ça fait partie de la vie c'est l'impermanence de la vie on te dit cette carte elle te dit ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres défis ils seront là mais exactement comme le bonheur sera à nouveau là tout ne fait que passer et tout est changement donc on te dit d'accueillir là le bonheur là maintenant à bras grands ouverts accueille-le ressens-le c'est vrai quand il y a des difficultés des soucis tu as la tête dedans et tu le ressens bien et tu restes longtemps dedans pourquoi ne pas faire durer le bonheur cet état de bonheur à l'intérieur de soi aussi qui est tout autant réel que les problèmes donc tu peux apporter la preuve que le bonheur n'est pas qu'un rêve et qu'il est réel te dit Lucie Cavendish et on te dit vraiment d'être dans cette gratitude de partager ces moments de bonheur qui sont sécurisants qui apportent vraiment du bien-être quoi et de le transmettre autour de toi largement autour de toi ta satisfaction voilà quand tu te sens bien tu rayonnes et le monde autour tu donnes ça autour de toi tu permets à d'autres de faire de même aussi allez je continue sur ma lancée aujourd'hui j'avais envie de faire ça c'est quoi qui est parti le grand saut ah bah c'est drôle ça je te disais de faire le grand saut il y a quelque chose de très aérien en ce moment regarde elle est en train de voler elle est au bord d'une falaise tu vois hop elle saute et elle vole elle s'envole elle prend de la hauteur encore on te dit allez-y l'univers va vous rattraper bon ça on l'avait déjà eu j'ai une deuxième carte qui est venue avec elle et on t'amène à aller visiter les annales akashiques alors là on te dit votre guidance est divine ça c'est ça t'amène aussi à te souvenir de ce que tu sais déjà et je pendant que je te dis ça je coupe le jeu tu vois je l'ai coupé et je suis tombée sur cette carte là oui dites seulement oui bah ça revient à quelque part faire le grand saut tu vois ça revient à faire le grand saut donc dis oui embrasse ta destinée et dis oui en fait c'est ça hein et quelque part on te dit il y a quelque chose que ton âme sait déjà tu n'es pas sans connaissance aussi souviens-toi voilà ça c'était alors on va continuer c'est parti après tous nos esprits quel est le message du jour hop là génial et bien je suis à fond aujourd'hui je ressens moi aussi cette sensation de légèreté là il est question de protection donc tu peux faire le grand saut on avait vu on te dit dis oui fais le grand saut et tu tu es guidé tu es protégé vas-y n'aie pas peur ose réaliser ce que tu veux réaliser et en cas de séparation puisque j'ai mis sous ici t'inquiète pas tu es protégé tu es pas seul pas du tout hop elle je la prends pas je garde que celle celle qui est à sauter alors effectivement ici on voit que les choses il est possible que la séparation il y a une séparation qui s'est passée là on voit que ça t'a ça t'a emmené vraiment dans tu t'es senti vulnérable dans ta vulnérabilité et je ne cesserai de dire et par expérience par vécu aussi que c'est vraiment dans ta vulnérabilité que tu que tu rencontres ta force que tu trouves ta force que tu que tu découvres réellement la force que tu as et et souvent tu te sous-estimes et là le chemin parcouru avec via ici on te dit que c'est le chemin à suivre c'est le chemin de la destinée et bien a fait que oui ça a été douloureux oui tu t'es retrouvé nu en même temps te retrouves ça te permet aussi de peut-être relativiser sur les choses maintenant encore une fois d'aller vers plus de légèreté t'enlèves tes bagages il est tout nu il n'a plus rien donc dépose tes bagages laisse le passer derrière et tout ce qui a été vécu qui a été compliqué t'as été bien guidé et bien là maintenant c'est fécond c'est la carte de la fécondité là on peut annoncer une grossesse ou une naissance ici ok voilà quelque chose qui se trime et bien sûr ça c'est au sens propre au sens figuré ça peut être une renaissance voilà bon je ne sais pas si elle vient faire là celle-là mais ce n'est pas grave je prends le quatrième pour en fait certaines et peut-être même certains parce que les guidances parlent à des hommes aussi et bien en fait c'est quitter les apparences pour encore une fois quitter les apparences pour venir dans dans quelque chose de plus profond plus relié au coeur se reconnecter à sa partie divine aussi être à l'écoute de soi à l'écoute de son âme à travers ton intuition voilà ce que nous dit le petit sujet ici parce que là c'est vraiment une question de paraître d'être dans le paraître dans des choses qui sont plus superficielles on te demande plus de profondeur maintenant voilà et peut-être que justement ce que tu as vécu t'a amené à ouvrir les yeux dessus à te relier à quelque chose de plus grand que toi que tu sentais déjà mais où tu étais plus peut-être sur l'aspect des apparences du matériel et là on te dit que ce justement te relier à qui tu es vraiment écouter les messages de ton âme c'est aussi apporter une satisfaction matérielle et c'est aussi briller voilà il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour paraître on peut paraître avec le coeur et tu vas briller de l'intérieur vers l'extérieur voilà on la vit avec les autres cartes simplement alors voyons comment nous pouvons faire les choses ici donc je reviens sur le 4 de carreau que j'aime beaucoup qui est donc en centre ici tu vois donc on a la carte au mince un missio là aussi la figure géomantique qui nous dit oh il y a une séparation on a été protégé pendant cette séparation le 4 de c'est aussi une perte il y a eu des pertes un petit peu dans plusieurs domaines aussi mais Médée qui est amoureuse de Jason elle lui donne elle lui tend un filtre qu'il va mettre sur son bouclier et il aura qui va le protéger et il aura la victoire sur la toison d'or grâce à ce filtre magique donné par son amoureuse qui est Médée et on parle de voilà de protection d'abord et de soutien langage floral aussi les fleurs là tu as l'arbre de Judée l'ortie et brillonne qui nous parlent de cette protection et puis la constellation du signe j'aime bien parce que ici c'est pas attention tu l'as dans d'autres cartes mais c'est pas forcément la même signification c'est comme sur les figures géomantiques tu as la même figure géomantique sur une autre carte qui est la carte de pique elle te parle de transformation avec retard par exemple alors là on te parle du chemin à suivre c'est vraiment le chemin de la destinée donc ici je reviens sur le fait que la constellation du signe nous parle de chance et de providence mais c'est pas toujours forcément le cas dans d'autres constellations quant à la constellation du signe pour les personnes qui pratiquent les guidances avec le grand jeune mademoiselle le normand voilà petit aparté donc là on te parle de chance et providence et il y a une notion ici bon ou obstination là j'ai un sacré féminin qui est plus dans la compréhension qui arrive à donner plus de compréhension et de sens à ce qu'elle a vécu on avait vu qu'il y avait voilà oui voilà c'est cette notion là non on l'a pas encore vue non je confonds ce que j'ai entendu c'est que si il y a eu un apprentissage et qu'il y a la compréhension justement de ce qui a été vécu de ce qui a été appris donc la chance et la chance les opportunités vont être là pour t'aider pour te soutenir face à ce que tu vis donc il n'y a pas de soucis il peut y avoir des surprises aussi je pense et d'ailleurs c'est la carte du commerce ça donc dans les actifs on est encore dans le matériel il y a quelque chose qui va être aidé courage il va y avoir une aide pardon donc ici on voit qu'il y a vraiment dans le domaine sentimental on a des on a de l'harmonie du bien-être de l'entente une disponibilité de la bienveillance au quotidien voilà dans la vie quotidienne dans le domaine professionnel et bien ici on a une évolution une évolution les ambitions elles peuvent être satisfaites ici il y a alors il peut y avoir tout ce qui est création les créations peut-être d'entreprises des nouveaux projets vont être facilités favorisés mais les associations aussi et on parle encore de compréhension il y a de nouveau une compréhension et par l'extérieur aussi puis il y a des aides il y a des soutiens et on dit que voilà s'il y a eu des soucis des mésententes que ce soit au niveau des disputes des conflits que ce soit au niveau sentimental ou professionnel on voit que là ce sera derrière le passé c'est vraiment derrière là il y a une nouvelle énergie et on voit que j'ai que du rouge j'ai trois quarts de rouge sur quatre donc ça avance il y a quelque chose qui bascule qui est transformé ici ça avance vraiment voilà même si c'était on avait quelque chose de plus superficiel ici non il y a vraiment un changement et il y aura de réels soutiens de réelles aides on n'est plus sur du superficiel même si c'était peut-être le cas par le passé les choses elles vont être profondes ici il y a des échanges des relations qui sont à partir du coeur qui sont désintéressées là des opportunités on parlait aussi de tout à l'heure et il y a beaucoup de soutien le soutien donc tout ça je t'en parlais parce qu'on le retrouve ici mais on le retrouve là aussi voilà là si on voit qu'il y a eu des difficultés des soucis peut-être on a vu qu'il y avait eu des séparations bon il y a des il y a des personnes aussi qui ont eu un conflit antérieur intérieur avec et antérieur certainement aussi avec cette carte là on dit que bon voilà s'en libérer c'est pour ça laisser le passé derrière les vieilles rancœurs les vieux conflits derrière ça permet de retrouver son épanouissement personnel et un équilibre dans sa vie affective mais aussi dans sa vie en général là il y a une question de retrouver son indépendance et la paix et le calme pour soi-même avec la lettre P il y a une notion aussi de alors il y aurait une notion de discrétion en cas de grossesse hein voilà ok en tout cas il y a une naissance au sens propre comme au sens figuré qui est annoncé ici et naissance grossesse il y a quelque chose qui est en 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 gestation aussi donc on a on demande prudence hein dans professionnellement dans s'il y a de nouveaux projets voilà des créations d'entreprises faire les choses dans la prudence avec discrétion ne pas le crier sur tous les toits comme on pourrait ici avec ce petit taureau qui nous parle des apparences du paraître là on t'amène ici à ne pas crier sur tous les toits à rester prudente ou prudente dans aussi dans tes engagements au niveau professionnel et de garder toujours ton pouvoir personnel garder ta volonté aussi de ne pas se laisser influencer par l'extérieur ou les autres parce que sinon on dit que ce comportement pourrait t'apporter des regrets hein attention à non plus pas être aussi trop focalisé sur une situation une personne c'est à dire être on parle d'admiration exagérée aussi avec l'ensemble floral on a la rose de mai le seringa et la violette ici voilà donc attention à trop d'enthousiasme ne pas être voilà comment on dit ouais trop en admiration devant quelqu'un ou devant une situation néanmoins le disque de coeur c'est aussi le disque de coupe donc c'est vraiment le succès en amour et en règle générale il apporte beaucoup de bonnes choses on parle de nouvelles possibilités aussi il y a quelque chose de nouveau qui arrive donc ça va être intéressant au niveau professionnel aussi avec justement la constellation de la coupe entre le lion et la vierge donc ça peut nous donner une petite information sur l'évolution à venir en termes de temps aussi et le lion et la vierge là on a via le mois de juillet on a quelque chose voilà là on est au mois de septembre cet été et à la rentrée prochaine il y aura quelque chose peut-être d'intéressant donc et il y a aussi attention à canaliser des fois la joie ça se canalise aussi les débordements d'exagérer attention à un comportement exagéré voilà tout est question d'équilibre donc si tu crées quelque chose ou si tu fais une nouvelle rencontre avec ton coeur sans mal attention à ne pas rester focalisé à ne voir que la situation par exemple dans le professionnel si tu t'investis dans quelque chose n'oublie pas tout ce qu'il peut y avoir autour aussi regarde autour de toi parce qu'il y a une personne aussi attention à ne pas se focaliser que sur les qualités de la personne par exemple fais un pas de côté prends du recul voilà ça on avait ça tout à l'heure dans les deux premières cartes au début de la guidance il y a vraiment cette notion là il y a quelque chose qui est transformateur ici et qui va qui va bien avancer c'est chouette non je n'ai pas envie ça fait on vous verra tout à l'heure mais allez deux cartes dans le domaine sentimental pour toi deux cartes dans le domaine professionnel et deux cartes dans le domaine des événements deux cartes dans le domaine financier deux cartes dans le domaine des événements imprévus là on est dans le sentimental je vais y arriver alors bon il va falloir qu'on recouvre parce que là quand j'ai ça qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça il y a un équilibre à retrouver au niveau émotionnel ici avec l'inconstance et on voit bien qu'il est question encore une fois de chance et d'opportunité avec la carte du hasard aussi ici maintenant on voit qu'au niveau sentimental c'est pas facile quand même si tu as des décisions à prendre ici il y a une notion ici de oh comment de force sur les événements en fait c'est-à-dire c'est comme si au niveau sentimental c'est pas toi qui tenais les rênes on voit aussi que les décisions sont peut-être difficiles à prendre et qu'il y en a plusieurs à prendre il y a une difficulté à faire un choix ici alors c'est pour ça qu'il faut que je recouvre bon ben le changement il est en route si tu as des difficultés à faire un choix et que tu poses la question ben le choix il t'emmène vers un changement significatif ici qui est en lien avec ton chemin de vie en fait il y a un changement autant intérieur que extérieur là c'est vraiment on l'a vu avec le grand le normand il y a quelque chose de nouveau qui arrive il y a une notion de renaissance c'est-à-dire de voir les choses complètement autrement l'animal totem qui s'est présenté au début de la guidance était l'aigle il t'amène à changer ta perception des choses donc il y a un changement intérieur qui se fait d'abord et puis qui entraîne un changement intérieur au niveau extérieur au niveau sentimental très clairement et on a la sagesse la sagesse évitera bien de l'infortune c'est ce que je te disais tout à l'heure avec cette carte-là attention à ne pas être dans quelque chose trop focalisé sur quelque chose et ne rien voir autour pour ne pas s'attirer des problèmes il y a cette notion-là il y a une notion ici de faire les choses par soi-même on parlait d'indépendance tout à l'heure je crois que c'était avec la lettre P et ces deux cartes-là elles te parlent de ça elles te parlent justement d'accepter le fait que déjà de prendre 100% la responsabilité de ta vie par rapport à ce que tu crées tu es créatrice ou un puissant créateur avec ce que tu ressens quand tu ressens tu vibres quelque chose et la vie te renvoie à cette vibration nous sommes des êtres d'énergie et tout est énergie et là c'est vraiment te dire qu'il y a cette notion d'indépendance et de compter sur soi-même et que sur soi-même là vraiment si tu te reposes sur le fait d'attendre des aides oui il va y avoir du soutien des encouragements mais c'est pas te reposer dessus c'est vraiment faire les choses d'abord à partir de toi et pour toi-même on voit qu'il est vraiment question de dans la situation difficile ici en fait qu'on a vu qui t'a emmené dans ta vulnérabilité en fait tout viendra de toi et par toi d'accord et bien sûr tu peux aller chercher de l'aide mais le premier pas c'est toi qui le fais vraiment bon voilà on va passer au travail alors oui il y a de la vie dans la maison il y en a que ça gêne d'entendre les enfants mais j'ai une maison qui vit avec des enfants qui vivent voilà c'est comme ça et bien au niveau du travail déjà on commence bien bon ça veut pas sortir on a claqué mais pas plus que ça alors au niveau du travail je pense que c'est il y en a qui vont quitter leur travail pour aller vers autre chose parce que c'est plus du tout adapté à eux et que ça peut être fait de manière complètement inattendue on voit qu'il peut y avoir un accident dans le travail aussi bon accident ça peut être beaucoup de choses en fait on ne prend pas peur donc attention on parlait de superficialité ici là il est question de ça on te dit de faire attention à un entourage professionnel peut-être trop superficiel peut-être avec une conscience pas très ouverte qui pourrait créer des conflits des choses vraiment de l'agressivité des choses vraiment pas agréables en fait te dit ces deux cartes là donc ça évolue vers quoi ça c'est bien mais c'est quoi la suite c'est quoi l'évolution ah j'ai toujours une bonne carte est-ce que l'autre sera bonne j'en ai deux j'en veux pas deux bien que on va prendre mais je vais les mettre là oh non j'en ai trois oh bah attends j'en ai trop là j'en ai trop donc s'il y a eu des difficultés des soucis par rapport à ce que je viens de voir dans les cartes au niveau du travail moi je pense qu'il y a un changement hop ben voilà j'aime bien quand ça sort comme ça ah ouais il y a un changement pour retrouver la paix la sérénité au niveau du travail là on l'a vu qu'il y avait du changement on peut relier un petit peu ce qu'on voit ah mais il y a une notion de revenir dans son intériorité là et de s'éloigner des personnes qui créent les problèmes très clairement et donc pourquoi pas changer de travail pour réaliser ce que tu souhaites réaliser on te dit il est temps de prendre le temps de te retirer momentanément de tout et de tous voilà ce que te dit Béline avec la carte de la beauté et du cloître donc c'est peut-être le moment de faire une pause au niveau professionnel et de réfléchir à ce vers quoi tu as envie d'aller et pourquoi pas changer voilà au niveau financier voilà on voit que je pense que les entreprises vu la situation actuelle ne sont pas voilà sont difficiles vivent des moments vraiment difficiles et avec les charges et tout ça donc ça ça parle aussi des personnes qui ont certainement une activité professionnelle qui sont chefs d'entreprise ou indépendants on voit que c'est vraiment pas facile du coup les finances et bien elles se font ça se ressent dans les finances il faut faire attention dans ce qui peut être mis en place pour éventuellement redresser une situation peut-être que si on relie avec le professionnel des fois il y a des situations qu'il vaut mieux pas redresser c'est-à-dire les laisser les laisser mourir justement et après repartir sur autre chose parce qu'ici c'est ce que te dit très clairement les cartes il y en a qui ont dû faire des prêts ou des crédits pour maintenir leur activité des choses des investissements qui peuvent leur paraître tout à fait sécurisants mais là on te dit ou on vous dit très clairement que ce ne sera pas du tout ce que tu imagines et ce ne sera pas aussi sain et intéressant que tu le pensais donc là on amène très clairement à la prudence dans les investissements justement aussi c'est pour des investissements personnels aussi voilà j'avais dit quoi les événements imprévus aussi j'ai fait la guidance différemment là tu vois je t'ai fait différents domaines mais de manière complètement différente aujourd'hui j'avais envie hop il y a quelque chose déjà le temps s'accélère je pense qu'on peut le ressentir peut-être tu l'as ressenti aussi et oh bah super événement imprévu je suis complètement dans les événements imprévus avec le hasard je ne pouvais pas faire mieux dans ce domaine là je ne pouvais pas tirer mieux comme comme carte les cartes ne pouvaient pas sortir ça ne pouvait pas être mieux et bien on te dit on va revenir sur le domaine financier que la chance en fait va te permettre d'améliorer facilement et rapidement ta situation financière comme ça on va un petit peu plus loin dans le domaine financier dans le domaine professionnel on te dit qu'il y a des propositions on avait vu qu'il y avait des fortuna minor c'est la chance les propositions les opportunités ici sur le normand là ah non mais attends tu ne vois pas hop on a Béline voilà fortuna minor ici donc il est question de chance d'opportunité dans ce domaine là qui vont intervenir et qui vont permettre justement une évolution vraiment intéressante et dans le domaine sentimental et bien il peut y avoir une rencontre complètement inattendue que tu connaisses ou pas d'ailleurs qui t'apporte vraiment le bonheur la joie et puis des moments de partage voilà dans la joie dans l'harmonie dans le bonheur tout ça j'avais envie de dire autre chose et je ne m'en souviens plus oui pour terminer parce que ça commence à être long cette histoire et je t'ai gardé un peu plus longtemps avec moi comme ça donc merci d'être allé jusqu'au bout aussi de la vidéo et bien ici c'est le mois d'avril la fortune amie nord va indiquer c'est une carte qui est une carte une figure juventique qui est neutre et en fait qui t'apporte la chance les opportunités mais c'est quelque chose qui passe une opportunité il faut savoir la saisir d'accord c'est pour ça qu'on a du hasard là aussi fortune amie nord ici et donc c'est relié au mois d'avril et c'est là le mois qui est en cours dans le mois qui est en cours ouvre bien les yeux parce que tu vas avoir des aides des opportunités mais ça ne fera que passer c'est pas quelque chose qui restera donc profite de cette chance dans cette période de chance et d'opportunité dans laquelle tu vas entrer quel que soit ton domaine de vie il y a des rencontres inattendues avec l'arrivée du printemps aussi merci à toi si tu souhaites une guidance personnelle écrite à le sacré féminin arroba gmail.com sans accent et tout attaché tu as le mail dans la description sous la vidéo passe une bonne journée